OBD de trouble code description technique circuit du solénoïde de commande de soupape d'échappement rangé 1 Qu'est-ce que cela signifie ? Ce code est un code générique de groupe motopropulseur OBDII, ce qui signifie qu'il s'applique à toutes les marques et modèles de véhicules 1996 plus récents, bien que les étapes de réparation spécifiques puissent varier selon le modèle, sur les véhicules équipés d'un calage variable des soupapes VVT, le module de commande du moteur, module de commande du groupe motopropulseur ECM, PCM, contrôle la position de l'arbre à cam en régulant l'huile moteur via le solénoïde de commande pour changer la position de l'arbre à cam, le solénoïde de commande est commandé à l'aide d'un signal modulé en largeur d'impulsion PWM, provenant de l'ECM, PCM, l'ECM, PCM surveille ce signal et si la tension est hors spécification ou intermittente, il réglera ce DTC et allumera le témoin lumineux de contrôle du moteur, dysfonctionnement, CEL, 1000, la rangée 1 se réfère au côté du moteur avec le cylindre croisillon 1 assurez-vous de vérifier selon les spécifications du fabricant, le solénoïde de commande de soupape d'échappement est généralement situé du côté du collecteur d'échappement de la culasse, Ce code est similaire au code P0079 et P0080, ce code peut également être accompagné du P0027, symptômes Les symptômes peuvent inclure, vérifier que le voyant du moteur est allumé, témoin de dysfonctionnement, le véhicule peut souffrir d'une mauvaise accélération et d'une économie de carburant réduite, Causes potentielles Les causes potentielles d'un code d'erreur P0078 peuvent inclure, mauvaise connexion du faisceau de câble ou borne corrodée Solénoïde de commande défectueux court-circuit à l'alimentation court-circuit à la terre Erreur de diagnostic de l'ECM défectueuse Débrancher les connecteurs de faisceau du solénoïde et du PCM, à l'aide d'un schéma de câblage, localiser les fils plus et, du solénoïde, Le solénoïde peut être contrôlé côté terre ou côté puissance, selon l'application, vérifier avec les schémas de câblage d'usine pour déterminer le flux de puissance dans le circuit, à l'aide d'un ohmètre numérique volt, DVOM, réglé sur le paramètre ohm, vérifier la résistance entre chaque extrémité du fil Une lecture de limite supérieure sur le DVOM peut être une ouverture dans le câblage, une connexion desserrée ou une borne, la résistance doit être d'environ 1 ohm ou moins, s'il y a une résistance excessive, il peut y avoir de la corrosion ou un mauvais câblage entre le solénoïde et le PCM, ECM, solénoïde de commande, avec le faisceau électrique du solénoïde débranché, en utilisant le DVOM réglé sur ohm, Vérifier la résistance entre chacune des bornes électriques sur le solénoïde de commande lui-même, utiliser les spécifications d'usine ou un bon solénoïde de contrôle, s'il est disponible, pour déterminer s'il y a une résistance excessive dans le solénoïde, s'il y a une limite supérieure ou une lecture de résistance excessive sur le DVOM, le solénoïde est probablement défectueux Vérifier qu'il n'y a pas de court-circuit à la masse à travers le solénoïde de commande en mettant l'un des fils DVOM sur une bonne masse connue et l'autre à chaque borne du solénoïde de commande, s'il y a une résistance, le solénoïde peut être court-circuité en interne, court-circuit à l'alimentation, débrancher le faisceau du PCM, ECM et localiser les fils du solénoïde de commande, le DVOM étant réglé sur l'échelle de Volt, connecter le fil négatif à la masse et le fil positif au X, fil, S, au solénoïde de commande, Vérifier la tension, s'il y a de la tension, il peut y avoir un court-circuit dans le faisceau de câble, localiser le court-circuit à alimenter en débranchant les connecteurs du faisceau et en testant le câblage vers le solénoïde, court-circuit à la terre, débrancher le faisceau du PCM, ECM et localiser les fils du solénoïde de commande, avec le DVOM réglé sur l'échelle de Volt, connecter le fil positif à une bonne source de tension connue telle que la batterie et le fil négatif au X, fil, S, au solénoïde de commande, Vérifier la tension, s'il y a de la tension, il peut y avoir un court-circuit à la terre dans le faisceau de câble, localiser le court-circuit à la terre en débranchant les connecteurs du faisceau et en testant le câblage vers le solénoïde, En cas de faible résistance, le solénoïde peut être court-circuité en interne, PCM, ECM, si tout le câblage et le solénoïde de contrôle sont corrects, il sera nécessaire de surveiller le solénoïde pendant le fonctionnement du moteur en sondant les fils au niveau du PCM, ECM, A l'aide d'un outil d'analyse avancé qui lira les fonctions du moteur, surveiller le rapport cyclique commandé au solénoïde de commande. Il sera nécessaire de surveiller le solénoïde pendant le fonctionnement du moteur sous différents régimes moteur et charges à l'aide d'un oscilloscope ou d'un multimètre graphique réglé sur l'échelle du rapport cyclique, Connecter le fil négatif à une bonne masse connue et le fil positif à l'une des bornes du solénoïde lui-même, La lecture sur l'outil multimètre doit correspondre au rapport cyclique commandé sur l'outil d'analyse, s'ils sont opposés, la polarité peut être inversée, Connecter le fil positif de l'autre borne de fil au solénoïde et tester à nouveau pour vérifier, si aucun signal n'est détecté par le PCM, il peut y avoir un problème avec le PCM lui-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo !